La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, vous avez compris qu'il y a bien des raisons de se demander la différence entre une doctrine et un dogme, puis les doctrines au cœur de vos religions. Cela pour vous faire vos propres opinions sur le fondement historique de vos religions. Faire vos propres opinions sur les textes originaux du christianisme, par exemple, et vos capacités à commenter ces textes originaux. Faire vos propres opinions sur le dogme considéré comme vérité divinement révélée et les doctrines supposément infaillibles. Faire vos propres opinions sur les condamnations au motif d'hérésie. Faire vos propres opinions sur vos possibilités de remettre en question la validité et la pertinence de vos religions tout en restant croyants. Tout cela pour rechercher les réponses aux questions que vous vous posez, peut-être, et que je ramène à vos bons souvenirs. Première question, les religions sont-elles condamnées à s'opposer en raison de la diversité et du caractère souvent contradictoire de leurs doctrines ? Deuxième question, le dialogue interreligieux pourrait-il aboutir à des réponses justes et partagées sur Dieu, le monde et l'homme a une forme d'absorption des différences doctrinales sans préjudice pour l'une ou l'autre des religions concernées. Sans ce dépassement, rien n'est envisageable à court terme au niveau des religions qui continueront à se déployer en vue d'asseoir leur hégémonie, traitant d'hérésie les doctrines opposées au contraire à celles développées dans leurs enclos respectifs. Lorsque, au IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme devient religion d'État sous l'empereur Constantin Ier, il apparaît la notion de juste croyance qui sera affinée au fil des grands conciles écuméniques du premier millénaire. Toute littérature se met alors à fleurir pour soutenir les dogmes naissants de l'Église catholique. Les vies de ceux que l'on va appeler les saints, leurs vies vont devenir au long des siècles un important corpus doctrinal grassement enrobé de fictions afin d'intéresser les chrétiens et d'entretenir leur foi. Nombre de récits expriment les tensions qui ont traversé les sociétés qui les ont produites. À côté de l'histoire officielle, émergent ainsi d'autres messages qui présentent des visions du monde différentes de celles imposées par les autorités ecclésiastiques. Pour en venir à la Genèse, retenons que les hérétiques furent ainsi conçus et caractérisés comme les ennemis du pape et de l'Église, bien avant que l'Inquisition ne fasse son œuvre. Les années 1180 et leur lourd arsenal législatif constituèrent de ce point de vue une phase décisive d'élaboration de la figure maléfique de l'hérétique. En 1999, la décrétale vergentis in simium du pape Innocent III assimila pour la première fois l'hérésie à un crime de lèse-majesté dans le cadre du conflit ouvert qui opposait le pape à certaines villes de ses états d'Italie centrale, notamment, Viterbe ainsi Corvieto. L'hérésie ne pouvait dès lors plus être simplement considérée comme une erreur de foi, mais l'était aussi forcément comme un crime contre la puissance publique. En 1984, la décrétale Ad Abolessendum avait quant à elle déjà prévu que les hérétiques seraient excommuniés, leurs biens confisqués et non transmissibles à leurs héritiers. Elle avait également ordonné que tous les évêques de la chrétienté enquêtent une à deux fois par an sur la présence d'hérétiques dans leur diocèse. Durant ces deux décennies, les accusations d'hérésie, issues des conflits intracommunautaires, tendirent à disparaître au profit de la procédure d'enquête qui permettait au pouvoir de détecter plus facilement et de poursuivre criminels et dissidents. Le pape ne fut ni le seul, ni le premier dans cette tentative d'asseoir son pouvoir sur une définition de l'hérétique comme ennemi par l'excellence de la société chrétienne. En 1165, le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, se rendit en personne au procès où l'évêque de la ville enquêtait sur les hérétiques de son diocèse. Suite à cette visite, il fut le premier monarque européen à publier un décret appliquant les dispositions du Concile de Tours de 1163 en quête et confiscation d'habiens, mais menaçant aussi de brûler la maison de tous ceux qui hébergeaient des hérétiques. Quelques années plus tard, il contribua à la mission anti-hérétique envoyée par le pape Alexandre III dans le Languedoc, laquelle comptait de nombreux diplomates et administrateurs issus de sa cour royale. Cette mission fut efficace puisque plusieurs personnes furent arrêtées, jugées en place publique, flagellées, puis exilées, dont Pierre Morand, un important consul de Toulouse accusé de ne pas croire en la transtantiation. Entendez, changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. Voilà pourquoi il a été condamné. En 1198, le roi Pierre II d'Aragon décréta quant à lui la peine du feu pour les hérétiques et devint dès lors un champion de la cause anti-hérétique. Mais d'autres princes, comme Philippe Auguste, ne répondirent pas immédiatement aux appels répétés du pape et il fallut attendre les années 1220 pour voir se déployer un arsenal pénal qui soit conformant aux dispositions du Concile de l'acte 34, 1215. En 1231, en 1231, la constitution de Malphie de l'empereur Frédéric II prévient par exemple que les hérétiques seraient soumis à l'enquête ecclésiastique déférée devant le tribunal de l'évêque puis punie par des bourreaux laïcs ce qui témoignait d'une évidente convergence de points de vue et d'une forte coopération entre l'Église et les États dans la lutte contre un ennemi commun. La suite dans mon prochain message. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin. Cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière vous cause du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'indoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez-les où y dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui est la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Découvrir la vie et l'œuvre de ceux et celles qui ont été les premiers à abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition telle que vous la connaissez. Concentrez votre attention sur ce qui pourrait pousser les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui à établir leur religion. Relevez sur la base de vos expériences propres les erreurs auxquelles vous conduis votre foi religieuses. Évitez des envolées lyriques sur l'authenticité ou non des textes fondateurs du christianisme au regard des désaccords profonds de départ. Comprendre ce que c'est qu'une doctrine. Comprendre la différence entre une doctrine et un dogme et comprendre aussi les doctrines au cœur de vos religions. découvrez la fonction sociale des condamnations aux motifs d'hérésie. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Donkbaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Donkbaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Maître Maounia